Elle pense qu'elle va être antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noireau des renfermés que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde, seule en face de toi, Créon, son oncle. Maintenant la ville est sauvée, les deux frères ennemis sont morts. Et toi, tu as ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynis, le révolté, le vaurien, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. D'où viens-tu ? De me promener, nourrice. C'était beau. À quatre heures. Il n'était pas à quatre heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte et je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait tous les matins comme cela, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors ? La nuit ! C'était la nuit ! Et tu veux me faire croire que tu as été te promener ? D'où viens-tu, menteuse ? C'est vrai. C'était la nuit. Il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais-la folle ! Fais-la folle ! Je la connais, la chanson. J'ai été fille avant toi. Et pas commode non plus. Mais dure tête comme toi, non ! D'où viens-tu, mauvaise ? Non, pas mauvaise. Ce qui lui passe par la tête, hein, la petite antigone. La sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis on la met dans un coin, dans un trou et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez ! Tes sourcils joints, le regard droit devant toi et te voient la lancer sans écouter personne. Écoute-moi. J'ai raison, plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaye de comprendre au moins. Comprendre ? Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et froide parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tâche les robes. Comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches en mendiant qu'on rencontre et courir, courir dans le vent jusqu'à ce que l'on tombe par terre et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre ? Je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille, pas maintenant. Et aimons Antigone. Pardon, aimons, pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort. Je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné. À peine avais-tu clavier la porte. Ton parfum était encore là que je t'avais né à la parole. À qui l'avis-tu brûlé de ce parfum ? À Ismen. Et le rouge à lèvres, la boule, la belle robe ? Aussi. Alors quel honneur t'as-tu fait si belle ? Je te le dirai. Oh mon chéri, comme j'ai été bête tout un soir gaspillée à si beau soir. J'aurai d'autres soirs, Antigone ? Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. Une pleine dispute, un bonheur. Un bonheur, oui. Allez, allez, pas d'histoire. Vous vous expliquerez devant le chef. Lâche-moi avec tes salmins, tu me fais mal. Mais salmins ? Et la terre, dit ? Et les cadavres ? Ça ne te fait pas peur à toucher, hein ? Tu dis mais salmins ? Regarde un peu les tiennes. Lâchez cette jeune fille. Qu'est-ce que c'est ? C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps ? On a appelé la relève, chef. Je t'avais dit de ne rien dire. Je t'avais dit de la renvoyer. On n'a rien dit, chef. Mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort, hein ? On a préféré venir tous les trois. Imbécile ! L'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. Oui. À présent que je le vois au fond de tes yeux, je te crois. Tu as cru que j'allais te faire mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père non plus. Je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après, avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein ? Les mots qui vous condamnent. Et comme on les voit goulûment quand on s'appelle Oedipe ou Antigone. Et le plus simple après, c'est encore d'aller se crever les yeux et de mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non ! Ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Je ne vais pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Parce que tu vaux mieux que cela. Ton Polinis, cette ombre éplorée, ce cadavre qui se décompose entre ses gardes. Et tout ce pathétique qui t'enflamme. Ce n'est qu'une histoire de politique. Tu crois que cela ne me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit au soleil ? Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Cela me soulève le cœur. Et pourtant, je ne vais même pas fermer la fenêtre. C'est ignoble. Et je peux même le dire à toi. C'est bête. Monstrueusement bête. Mais il faut que tout Ebbe sente cela pendant quelques temps. Tu penses bien que je l'aurai fait enterrer, ton frère. Ne fût-ce que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent. Il faut que cela pue le cadavre de Polinis dans toute la ville pendant un mois. Vous êtes sautieux. Oui, mon petit. C'est le métier qui le veut. Ce que l'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Pourquoi le faites-vous ? Un matin, je me suis réveillé roi de Ebbe. Et Dieu sait pourtant si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je le pouvais. Seulement, je me suis senti comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne t'a pas paru honnête ? J'ai dit oui. Et Théocle, ce prix de vertu ne valait pas plus cher que Polinis. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé lui aussi de vendre Ebbe au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle ? Cette trahison pour laquelle le corps de Polinis est en train de pourrir au soleil. J'ai la preuve maintenant qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard si Polinis a réussi son coup avant lui. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés pour la première fois de leur vie, sans doute. Ils s'étaient embrouchés mutuellement. Et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient embouillis, Antigone, méconnaissables. Alors j'ai fait ramasser un des corps, le moins abîmé des deux pour mes funérailles nationales, et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Mais je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que cela m'est bien égal. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur ? Et voilà. Maintenant le ressort est bandé, cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. Une question de trop que l'on se pose un soir. Quel sera-t-il mon bonheur ? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone ? Quelle pauvreté voudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lampeau de bonheur ? Dites, à qui devra-t-elle mentir ? À qui sourire ? À qui se vendre ? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard ? Tu es folle, tais-toi ! Non, je ne me taierai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu es mais aimant ! Oui, j'aime aimant. J'aime aimant dur et jeune, aimant exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doit passer sur lui avec leur usure, si aimant ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de cinq minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi, le monsieur aimant, et s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus aimant. Tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi ! Si, je sais ce que je dis, c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant. Je ris, Créon, je ris car je te vois à quinze ans tout d'un coup. C'est le même air d'impuissance et de croire que l'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté tous ces plis sur ton visage. Te taieras-tu enfin ! Pourquoi veux-tu me faire taire ? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que j'ai le ban des yeux que tu le sais ? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais, parce que tu es en train de le défendre en ce moment, ton bonheur, comme un oeuf ! Le tien et le mien, oui, abécile ! Découtez tous avec votre bonheur ! Avec cette vie qu'il faut d'aimer, coûte que coûte ! On dirait des chiens qui lègent tout ce qu'ils trouvent ! Moi, je veux tout, tout de suite, et que cela soit entier, ou alors je refuse ! Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau, si j'ai été bien sage ! Moi, je veux être sûre de tout aujourd'hui, et que cela soit aussi beau que lorsque j'étais petite, ou mourir ! Allez, commence, commence, comme ton père ! Comme mon père, oui ! Nous sommes de ceux qui posent des questions jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune petite chance d'espoir, plus aucune petite chance d'espoir à être ranglée ! Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il le rencontre, votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir ! Tais-toi ! Si tu te voyais écriant ces mots, tu es laide ! Oui, je suis laide ! C'est inhiable, n'est-ce pas ? Ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonniers ! Papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr, enfin, qu'il avait tué son père, et que c'est bien avec sa mère qu'il avait couché, et que rien, plus rien ne pourrait le sauver. Il n'a plus eu qu'à fermer les yeux pour ne plus voir vos têtes. Vos têtes ! Vos pauvres têtes de candidat au bonheur ! C'est vous qui êtes laid ! Même les plus beaux ! Vous avez tous quelque chose de blé au coin de l'œil ou de la bouche ! Cela dit tout à l'heure, Créon, la cuisine ! Vous avez des têtes de cuisinier ! Je t'ordonne de te taire maintenant ! Tu m'ordonnes, cuisinier ? Tu crois vraiment que tu peux m'ordonner quelque chose ? L'ortichambre est pleine de monde ! On va t'entendre ! Tu vas donc te perdre à la fin ! Oui, justement ! Ouvre les portes ! Qu'ils m'entendent ! Tu l'entends, Créon ! Qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres encore en l'écoutant ? Et qu'est-ce que tu attends pour la faire taire ? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes ? Allons, Créon, un peu de courage ! Ce n'est qu'un mauvais moment à passer ! Garde ! C'est elle qui voulait mourir ! Personne n'était assez fort pour la décéder à vivre ! Tu le comprends maintenant ! Antigone était faite pour être morte ! Elle-même ne le savait peut-être pas ! Mais Polynes n'était qu'un prétexte ! Dès qu'elle a dû y renoncer, elle a trouvé tout de suite autre chose ! Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir ! C'est une enfant ! Elle a parlé maintenant ! Tout Èbe sait ce qu'elle a fait ! Tu es obligée de la faire mourir ! Mon chéri, j'ai voulu mourir et... Je ne vais peut-être plus m'aimer ! Les Créons avaient raison ! C'est terrible ! Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs ! J'ai peur... Non ! Non, Ray, tout cela ! C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serai morte ! Non, Ray, tout cela, et mais seulement... Pardon ! Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles ! Comme cela doit être bon de dormir ! Et tu es tout seul maintenant, Créon ! Cinq heures ! Qu'avons-nous aujourd'hui à cinq heures ? Conseil ! Eh bien, si nous avons conseil, nous allons y aller ! Sous-titrage ST' 501